... Salut, l'événement Destresse Graffiti Contest, c'est quoi au juste ? Alors, l'événement Destresse Graffiti Contest, c'est un concours de graffiti sur toile. Ça va se passer sur la plaine de Plein-Palais, ça sera le 18 septembre 2010. Ça va se passer de 11h du matin à 20h le soir. Donc en fait, pour ce concours, chaque artiste aura 9h à disposition pour peindre sa toile. Chaque toile mesurera concrètement 2m sur 2,5m. Donc il y aura 20 toiles, comme ça. Pour ce concours graffiti, il y aura un jury. Ce jury sera formé de 5 personnes, donc il y aura 3 prix. Il y aura un prix pour chaque catégorie, plus un prix pour le coup de cœur du public. Et en fait, ces 3 prix, ça sera de l'argent, ça sera des prix en espèces. Et comment on y participe ? Alors en fait, pour participer à cet événement, c'est un concours, mais ce n'est pas un concours sur inscription. Les 20 artistes, on les a vus autour d'un café, on leur a expliqué le concept de la journée, les conditions de cette journée. Et qu'est-ce qu'il y aura autour de cet événement ? Alors, bon, autour de cet événement, nous, on a voulu créer vraiment une journée du graffiti. Donc, à part le concours, on a vraiment essayé de sensibiliser les gens au graffiti, de faire une espèce de journée du graffiti. On aura des stands expositions de toiles, expositions de photos, on aura une buvette, un bar, des grillades. On aura un espèce de stand interactif où les gens pourront venir essayer des bombes, pourront peindre sur des supports, pourront customiser des décors, des objets qu'ils pourront emporter. On aura un espace pour les enfants qui pourront s'amuser aussi. On va avoir deux, trois performances un peu extérieures au concours, où les gens pourront vraiment se lâcher sur divers supports. Et puis, on aura aussi des ouvrages sur le graffiti où les gens pourront consulter, ils pourront se renseigner sur un peu l'historique, sur un peu tout ce qui se fait dans les autres villes. On fait du graffiti à Genève, on a un super niveau. Et puis, voilà. Et Destresse, en deux mots, c'est quoi ? Destresse, c'est une jeune association qui a juste deux ans depuis le mois de juin 2010 et qui organise des événements sur Genève, dans différents lieux à Genève, qui s'est essentiellement focalisé sur le Graf, mais qui défend la culture urbaine, en fait, et qui essaie de faire des événements en mêlant musique, danse, open mic. Et graffiti, ce qui va se passer aussi sur Plein-Palais, essentiellement au Graf. Et on organise vraiment différents événements comme ça. Comment est né ce projet ? Alors, à la base, ce projet est né par rapport aux travaux qui se sont faits sur la plaine de Plein-Palais. À la suite de ça, la ville est venue nous chercher pour créer un événement sur le graffiti, parce que le graffiti a fait parler un peu de lui ces derniers temps. Et puis, voilà, donc là, maintenant, sur ce projet, on travaille pas mal avec la ville, qui se sont pas mal impliqués. Et c'est vrai que l'idée, c'était vraiment de montrer le niveau du graffiti à Genève. C'est vraiment le but de cet événement, c'est de démontrer le niveau du graffiti à Genève et de faire découvrir le graffiti aux gens. Et c'est né comme ça. Et qu'être viendra-t-il des toiles ? Les toiles, en fait, on va faire en sorte de les exposer dans d'autres événements de déstress et essentiellement trouver des différentes salles, en fait, où les exposer. Donc ça, ce sera un peu l'après-coup, mais le but, c'est vraiment de pouvoir exposer ces œuvres à la fin de l'événement, en fait. C'est vrai que ce projet, il a été conceptualisé en se disant, justement, qu'on était sur plein palais. Et puis que c'était peut-être intéressant de faire un support qui, après, continuerait à montrer les valeurs du graffiti en le rendant quand même d'une manière assez crédible. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, les toiles sont quand même conséquentes. Et notre engagement vers chaque artiste, c'est de faire des expositions en trouvant des salles ou des galeries pendant, en tout cas, une année. Yes, ben, merci bien. Bonne chance. Merci.